... Les élèves et le personnel du lycée Saint-Joseph, les maristes, sont encore sous le choc. Ils viennent d'assister à une scène effroyable. Cet après-midi, vers 15h30, Maxence, un élève de première, s'isole dans un bureau. Il s'asperge d'un liquide inflammable et s'imole par le feu. Il y a un élève qui a tapé à ma porte et qui a dit, partez en courant, vite, allez tous dans la cour et tout. Donc nous, on est tous partis, notre classe ne comprenait pas. Et moi, je suis sorti de ma classe et je l'ai vu en feu devant le bureau de M. Fabre, notre CPE. Et c'est quelqu'un d'adorable qui aime tout le monde, qui parle avec tout le monde, qui... On m'a dit qu'il tenait à cette école, qu'il ne voulait pas y partir, qu'il avait des problèmes. Un geste de désespoir apparemment prémédité par l'adolescent. Selon les premiers témoignages, Maxence avait des problèmes personnels. Mais pour ses camarades, cela reste incompréhensible. Moi, j'étais au courant de rien. Après, apparemment, il avait laissé des indices, entre guillemets, à des proches. Mais moi, je n'en sais pas plus. Le jeune homme est à l'heure actuelle entre la vie et la mort. Il a été transporté à l'hôpital de la Conception. Son corps a été brûlé à 70%. ... ... Sous-titrage ST' 501